Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour mieux valoriser tes expériences lors d'un entretien. Dans un premier temps, il est important de lister toutes tes expériences selon 3 catégories. Les expériences scolaires, les expériences personnelles, donc tes loisirs, tes voyages, tes expériences associatives, et les expériences professionnelles si tu en as. Il faut vraiment tout lister, peu importe que tu trouves cela important ou non, et ensuite, il faut réfléchir à ce que tu peux exploiter de chaque expérience. Il n'y a pas de petite expérience, chaque expérience est elle-même composée de mini-expériences qui sont plus exploitables, plus intéressantes. Ce qui compte, tu l'auras compris, c'est pas spécialement les faits, mais bien comment tu t'en sers et qu'est-ce que tu en as tiré. Les mini-expériences, les anecdotes sont le meilleur moyen de te différencier, car par définition, il n'y a que toi qui les as vécues et ça te rend unique. Beaucoup d'étudiants peuvent avoir fait du babysitting par exemple, mais personne n'aura vécu les mêmes situations, les mêmes challenges, les mêmes défis que toi à ce moment-là. Pour t'aider à trouver une anecdote, il faut simplement que tu réfléchisses au moment dans ta vie où tu as dû surmonter un challenge, faire face à une transition, à une difficulté, et c'est comment tu as surmonté ce problème, cette difficulté, qui va être intéressant aux yeux de ton interlocuteur. Le véritable objet de l'entretien, c'est de te raconter à travers tes expériences. Si tu as travaillé par exemple les deux mois d'été en restauration rapide, et bien il faut raconter des moments précis, quand tu as dû gérer un client impatient, quand tu as dû gérer le coup de feu, quand tu as dû obéir à des ordres qui ne te convenaient pas forcément, bref, toutes ces choses où tu as dû t'adapter, elles sont importantes à raconter. Ce sont tous ces moments où tu aurais pu te laisser déborder par la situation, mais que tu as su trouver des solutions pour assumer tes responsabilités. Pour terminer, la meilleure chose à faire lors d'un entretien pour valoriser tes expériences et aller encore plus loin, c'est de te projeter. Autrement dit, après avoir parlé de ton expérience, de ce moment intéressant, et bien tu vas expliquer comment ça va te servir dans ton parcours professionnel, ou bien même dans ta future école. Cela va te permettre de créer un véritable fil conducteur entre tes expériences, ta personnalité et ton projet futur, et c'est ça vraiment qui est recherché lors d'un entretien. Pour valoriser au mieux tes expériences lors d'un entretien, tu dois donc exploiter le meilleur de chacune d'entre elles, en racontant des anecdotes significatives, et en permettant à ton interlocuteur de se projeter avec toi pour te sélectionner. Sous-titrage Société Radio-Canada